bonjour bonsoir mes lumières comment allez vous j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé moi j'adore quand je suis en train de regarder la télé que tout d'un coup j'ai un oracle qui apparaît comme ça dans mon champ de vision je regarde la télé et puis je regarde une série trop bien encore excusez moi et là j'ai l'oracle de la triade qui m'apparaît comme ça devant les yeux donc je me dis ok ok on va y aller on va voir ce que ça donne je sais pas du tout voilà bienvenue aux nouveaux abonnés au revoir à ceux qui sont partis parce qu'il y en a alors moi j'adore parce que c'est juste magnifique je devrais peut-être est ce que je peux le dire on me dit non ah bah tant pis voilà je le dirai pas je suis désolée mais voilà c'est la dynamique de la perte et du gain est magnifique c'est tout j'ai des bons retours en plus de personnes avec qui j'ai des guidances privées il ya quelques temps qui m'envoient des messages qui me donnent la suite de l'histoire et tout et ah c'est beau c'est magnifique de voilà de j'ai fait une guidance tout à l'heure pour l'amour de soi pour quelqu'un qui se reprend en main qui est en fait j'ai eu un message juste après d'une suite une belle âme qui m'a envoyé un message et qui me dit je sais pas si tu te souviens de moi mais oui oui bien sûr je me souviens je me souviens souvenu d'elle je me souviens bien d'elle en plus et euh j'ai compris le truc c'est bon ça y est je me libère et tout j'ai dit ah mazeltab je suis trop contente c'est trop bien voilà voilà moi c'est ça que j'aime c'est pour ça que je suis là alors c'était quoi le truc on dit encore ok c'est quoi j'ai vu là le mensonge on m'a dit encore alors je regarde pas j'ai une de ses fins mes lumières si vous saviez j'ai pas mangé depuis hier soir il est presque 17h et là je meurs de faim voilà je me suis rendu compte que quand je suis toute seule en fait je fonctionne très bien en jeûne intermittent et ça me réussit ça me va très bien ça me conforte en plus moi dans mes énergies et tout ça fait vraiment du bien mais c'est pas pour longtemps parce que les loulous ils vont rentrer et eux ils mangent matin midi et soir voilà alors on vous dit bénédiction t'es bien ça ça commence bien la coupe fusion c'est quoi le message là les guides pourquoi vous m'avez fait sortir mon canapé qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe le connexion à soir non d'accord donc c'est bien mais que se passe ça a volant la température a chuté ça fait juste du bien c'est magnifique j'ai ouvert toutes les fenêtres sauf dans cette pièce bien sûr ça fait trop de bruit et du coup ici fait chaud je suis trop bien de l'autre côté je peux pas filmer de l'autre côté parce que mon téléphone c'est même pas la peine j'ai pas de trépied encore c'est n'importe quoi puis un trépied digne de ce nom voilà quoi c'est pas porté de suite mais il ya peut-être de la reconnexion à soi quand même même si on m'a dit non avec la carte de la fusion j'avais besoin de savoir mais alors peut-être que cette reconnexion à soi va entraîner quelque chose car elle est en train de se liquéfier littéralement reconnexion à soi prise de bonne résolution j'entends contrat signature de contrat il ya des choses là des affaires peut-être peut-être qu'il ya quelqu'un là qui décide en même temps en redevenant qui il est ou qui elle est il ya une personne qui décide de et ben de se lancer dans une affaire pour l'instant ouais il ya quelqu'un en redevenant lui même ou elle même qui décide de faire ce qu'il ou elle veut de sa vie soit en montant une petite affaire sans suivant sa propre voie aller savoir en tout cas ça là c'est pas du goût tout le monde peut-être que ça crée il ya des il ya des querelles par rapport à ça il ya des trucs il ya des gens qui comprennent pas il ya des conflits et machin peut-être parce que justement la personne en fait en se reconnectant à elle-même elle s'est transformée elle se chètre elle change c'est la personne le chemin que cette personne là prend un avec ce cette carte du papyrus du contrat des affaires et choses comme ça cette personne en fait elle va elle va faire qu'elle elle a envie de faire quelque chose de sa vie et en fait ça ne colle pas peut-être un c'est ce que je ressens donc je vous le dis ça ne colle pas avec ce que les gens pensent d'elle du coup ça crée des il ya des heures et des heures alors le voyage ouais je sens quelqu'un qui se reconnecte à lui-même à une même quelqu'un qui fait un voyage intérieur quelqu'un qui trouve sa voix c'est ça il ya quelqu'un qui est en train de trouver sa voix là et du coup ça plaît pas sacré entre voilà il ya ya ce truc là il ya mais dis donc on te reconnaît plus qu'est ce que tu fais mais ça va pas paville voyez c'est le genre de truc comme ça tu vas pas faire ça c'est pas possible mais c'est pas toi ça merci si justement en redevenant moi même en comprenant qui je suis en acceptant qui je suis de manière intrinsèque et totale je me rends compte que ça ça me plaît c'est ça que j'ai envie de faire ah mais non pas d'accord parce que nous là dessus là on va pas te suivre en fait c'est ça les gens c'est que nous en fait ce que tu vas faire là on va pas te suivre nous ça nous ça nous convient pas ça nous ça nous inquiète ça machin en fait on s'en fout faut faire ce qu'on a envie de faire même si les gens ça les fait perdre pied vous concernant parce que ah mais non mais dis donc mais ça te ressemble pas ça c'est pas toi s'en fout et regardez et tiens ça faites ce que vous voulez même si les gens sont pas d'accord suivez ce que vous voulez faire dans tout domaine même si les gens sont pas d'accord et ça vaut pour tout le monde et quel que soit ce que vous voulez faire et c'est ça le truc en fait parce qu'on est là pour se suivre soit pas pour suivre les autres la transformation je voulais pas dit je l'ai senti là ça plaît pas c'est ça y est ça y est ça faisait longtemps dis donc 0 7 0 7 j'ai le bout du nez qui me gratte ça faisait très très longtemps dis donc oui et b cette personne ça lui fait du bien de suivre son chemin cette personne en fait elle se elle se sent bien en faisant ce qu'elle veut faire elle se sent bien en partant dans la voie qu'elle a choisi elle se sent bien en voulant monter sa petite affaire elle se sent bien dans cette nouvelle dans cette nouvelle aventure de sa vie et en fait on veut lui faire comprendre que bah non en fait je dis nous on en veut pas ton truc là ça nous plaît pas ça nous plaît pas si nous nous on veut que tu restes la personne que tu as toujours été enfin celle qui nous convient quoi ouais bah ça rend triste alors c'est quelqu'un qui se rend compte que cette personne dans son voyage là en trouvant sa voie cette personne elle s'est rendu compte qu'en fait elle n'était pas elle n'était pas heureuse c'est quelqu'un qui n'était pas heureux heureuse dans le truc où elle était avant et en entreprenant ce voyage en se disant mais punaise mais mais en fait mais cette personne que je suis là que j'ai toujours été mais ça me convient pas ça ne me va pas moi je moi je veux faire ça comme ça je veux faire ci mais ça ça m'attire trop ça m'appelle et les autres mais t'as pété les plombs t'es devenu fou t'es devenu folle tu vas pas faire ça ouais non mais t'es tout seul si tu t'engages là dedans et ben écoute on va faire tout seul coco c'est pas grave bah ouais il y a quelqu'un là qui va soit il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur un tout un tas de choses là sur c'est vraiment un voyage un voyage intérieur un voyage personnel et cette personne là elle ouvre les yeux sur sur ce qu'elle était avant sur ce qui lui convenait pas elle se rend compte que cette transformation là mais là elle est en accord avec elle même et que ça fait un bien fou puis elle ouvre les yeux sur les personnes qui qui voilà celle qui lui disent mais tu fais n'importe quoi en fait machin et c'est quelqu'un qui aujourd'hui se pardonne d'avoir fait les mauvais choix avant c'est quelqu'un qui se rend compte que ouais bah avant j'ai morflé j'étais dans des trucs mais en fait c'est surtout bah c'est moi qui fait le choix de faire ça c'est moi qui fait le choix de rester de devenir celle qu'on voulait que je sois ou celui qu'on voulait que je sois et aujourd'hui je me pardonne et je pardonne aussi à ceux qui sont en face et ben écoutez de ne pas vous de pas ne me vouloir de pas vouloir me voir changer de pas vouloir me voir me transformer de pas accepter mon évolution de pas accepter mon élévation peut-être aussi on verra parce que là j'entends élévation donc on verra si la carte elle tombe mais en tout cas cette personne elle est vraiment en train de se transformer et pour son bien à elle et en fait elle se dit bah c'est pas grave moi je vous pardonne de pas vouloir avancer avec moi mais moi j'avance oui c'est une famille c'est quelqu'un qui voilà c'est quelqu'un qui là se dit bah écoutez ma famille elle suit pas c'est pas grave je pardonne voilà et puis je me pardonne de les avoir suivi pendant trop longtemps ah c'est chaud une famille un clan des potes bref vous comprenez vous adaptez je vais pas vous faire la diatribe en entier quoi ouais niveau départ ah là là ça c'est magnifique je vous jure il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites c'est pas bien après et c'est pas parce que c'est votre famille qu'elle en sait plus que vous c'est pas vrai ça ouais faut couper on pardonne à la famille et puis on coupe là on arrête on tue les liens il ya quelqu'un qui est en train de se réveiller je vous ai dit la triade elle est apparue devant mes yeux comme ça donc ça veut dire qu'il ya des choses là qui sont vraiment en cours il ya des énergies là pour certaines personnes qui sont vraiment en cours là il ya quelqu'un qui coupe les liens avec il ya des liens qui sont coupés avec un clan avec un entourage parce que bah voilà cet entourage bah il suit pas quoi ouais ça c'est un entourage qui nous a mis le doute on on finit avec le doute on sorte ça on fait un nouveau départ on me dit encore un tour est ce qu'il ya encore un tour les guides ou c'est moi qui c'est moi qui yote de la touffe n'importe quoi karen pète les plombs cette fille des fois oui non oh j'arrive pas à entendre non ok bah des fois oui quand on fait silence en soi c'est mieux alors on va prendre quoi on va prendre quoi ouais viens mon chéri viens celui-là aussi faut que je me le rachète quand je pourrais everyday witch alors ça c'est clair il ya quelqu'un là qui voilà cette personne elle veut plus qu'on la mette dans le doute c'est quelqu'un qui dit c'est fini maintenant gardez vos trucs moi vous ne ferez plus douter moi même moi j'avance avec ou sans vous j'avance vous n'êtes pas content c'est la même il ya des reprises de 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 personnes là de ces personnes qui se reprennent en main voilà bon alors après on me dit voilà la rue la reconnexion avec soi même pas entièrement donc il ya peut-être autre chose derrière on parle d'un oeuf de coupe il ya des vues qui se réalisent il ya quelqu'un qui est en paix qui est zen cette personne elle a dit ok d'accord maintenant c'est me myself and i j'adore c'est ma religion à moi vous savez je suis pas les gens et le bonheur derrière oh oui on y va j'adore moi les énergies comme ça faut m'en donner plus un bon moi j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles chelou là avec des gens bizarres c'est la fin qui parle vous savez j'ai l'estomac et gargouille vous l'entendez pas je remercie mais ma parole j'ai tellement faim ok d'accord bah et regardez il vient il ya vraiment un truc bien pour quelqu'un là oh la 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 quelle belle journée quelle belle journée on a mars et jupiter là qui se qui se aujourd'hui là c'est parfait moi j'adore des esprits combatifs avec de l'expansion faut y aller les gens faut y aller alors il ya quelqu'un qui déteint il ya quelqu'un qui là qui commence à se dire moi j'ai envie de bien il ya quelqu'un qui a envie de faire un cadeau là qui a envie de partager il ya quelqu'un qui 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 a qui dit mais en fait moi j'ai un rêve j'ai un rêve et je vais y aller j'ai un rêve et j'ai envie d'y aller j'ai un rêve et j'ai envie que ça rapporte j'ai un rêve et je oh la 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 ouais oh la la parce que on a trop souffert on y a quelqu'un qui a été trop dans le désespoir là trop dans l'anxiété il ya quelqu'un qui bah oui parce que quand on n'est pas soi même et qu'on n'est pas aligné à son même au bout d'un moment on commence à dépérir vous croyez quoi après quand on porte un masque toute sa vie et qu'on n'en paie pas les conséquences mais jamais de la vie ça se passe pas comme ça bien sûr qu'on en paie les conséquences il ya quelqu'un qui est trop dans la nostalgie là il ya quelqu'un qu'on peut plus là il ya beaucoup de nostalgie ici là et ça prend pas de peut-être une relation passée mais là il ya vraiment quelqu'un qui est dans les souvenirs mais c'est violent c'est c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas entendu qu'une histoire de reconnexion à soi avec la carte de la fusion il ya quelqu'un là qui pense à quelqu'un d'autre et c'est voilà c'est tous les jours tout le temps c'est à chaque minute il ya un souvenir qui débarque il ya des émotions qui remontent ouais il ya quelqu'un qui a envie de prendre le courage de parler ouais c'est une personne elle est triste c'est quelqu'un qui est triste c'est pour ça que cette personne a dit non mais faut que j'y aille en fait faut que j'y aille faut que j'y aille faut il faut que je fasse quelque chose je peux pas rester comme ça c'est impossible et je sais pas comment on va faire ou je sais pas comment faire cette personne elle a été trop dans l'anxiété trop trop désespérée et là elle n'en peut plus sinon là maintenant moi je suis mieux non que je me crois ben voilà la reine de couple c'est vous c'est vous cette personne elle est triste puisque vous vous allez elle veut vous offrir un cadeau à vous sont son souhait c'est vous son rêve c'est vous dépression c'est vous les amoureux il ya un choix à faire pour que cette histoire en fait il ya un choix à faire dans sa psyché personnelle déjà de 1 et puis en plus il ya un choix à faire par rapport à vous par rapport fou c'est à ouais au de l'amour et y est y est y est y est chez le chat tracker qui va exploser là ouais c'est violent oh la la pierre c'est un roi de bâton il ya quelqu'un qui est dans il ya quelqu'un qui veut faire des qui veut qui veut faire des plans il ya quelqu'un qui veut faire des plans bon alors oui non non ok il ya quelqu'un qui veut faire des plans ouais c'est quelqu'un qui se protège on a peut-être quelqu'un qui est un peu proche c'est quelqu'un qui garde ses trésors oui ce que je veux dire c'est un pirate il a fait des sous il les a cachés dans une grotte et il tient jalousement sur lui la carte où il a fait la petite croix pour savoir où il avait caché son trésor c'est quelqu'un qui se cache c'est peut-être quelqu'un qui est un peu enfermé aussi par cette histoire d'argent parce qu'on voit que là on est quand même à peu près dans une cellule le chat il demande pas mieux que de vouloir sortir je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être aussi très obnubilé par des histoires d'argent mais ça apparemment ça va s'arrêter ça va s'arrêter ça aussi il ya un truc qui va s'arrêter là bah ouais cette personne là on a un page de pintac qui là se dit ok j'entends la chanson viens je t'emmène et ben c'est ça là la personne elle a une carte devant elle elle se dit punaise mais je vais où par là par là et en plus là on a un air de défi quoi tu viens avec moi ou pas on a un nouveau départ devant on a un nouveau chemin alors on a un choix on a là on se dit ok je fais quoi je pars par où la nouvelle aventure c'est par où et en plus avec cette personne en fait elle souhaiterait vous en les j'entends la chanson viens je t'emmène oh là là ben ouais parce que là il ya vraiment du choix il ya quelqu'un là qu'un qui a un coeur qui déborde là et qui sait pas du tout comment gérer le truc cette personne elle est trop dans les souvenirs un trop c'est c'est très lourd c'est très très lourd j'ai ressenti un truc là c'est super lourd quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul à un moment donné ou tout seul et qui n'a pas eu d'autre choix que de revenir sur certaines situations de sa ville ce roi de bâton là il n'a pas eu trop le choix il a fallu que tu te regardes en face coco belle oeil c'est la fin qui me fait délirer ne prenez pas l'ascension j'ai trop la dalle et je me suis dit vas-y fini ton truc ouais cette personne alors pas c'est quelqu'un qui est un peu lâche sur les bords voyez ce que je veux dire ou pas j'ai l'impression que cette personne ça lui a déjà demandé tellement de courage et tellement de force de se retrouver face au sien et de dire non je veux pas je veux plus tant pis pour vous c'est comme ça et que je fais faire dans ma vie et pas autrement que en fait le peu de force qu'elle avait pour faire ce qu'il avait à faire avec son clan du coup avec vous même s'il a envie ou elle a envie il n'y a plus de force il n'y a plus de force faut attendre que la jauge elle remonte en fait vous avez vu ou pas bon déjà on va le féliciter on va la féliciter c'est pas rien de se battre contre sa famille vous croyez quoi allez bravo wilfrid je suis prêt peut-être vous savez à wilfrid ouais cette personne elle a pris sa décision mais pour moment comme on dit il n'y a pas de force non il y en a trop là faut pas déconner merci merci mes guides vous savez mais on se connaît on vit ensemble depuis non j'aime dire qu'elle est folle ouais un peu mais comme dit alice au pays des merveilles au chapelier fou oui je suis folle mais beaucoup de gens bien le sont petit clin d'oeil à quelqu'un que j'apprécie beaucoup hein et vie si tu passes par là allez on a des envies quand même de de famille de bonheur total d'harmonie il y a quelqu'un qui veut là c'est vraiment ouais c'est ce qu'on veut on veut être bien on veut récolter on veut de l'abondance et puis en même temps vous voyez j'ai un sentiment ouais mais au plus simple possible si c'est sympa voyez ce que je veux dire au plus simple un être bien mais au plus simple l'abondance tout ce que vous voulez mais pas forcément dans une grosse maison pas forcément dans un énorme jardin je veux juste voilà avoir ce qu'il faut pour ce qu'il faut quoi ouais c'est un roi à la 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 fou 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 et on a on a on a on a quelque chose de beau là on a quelque chose de pour un vrai de coupe avec quelqu'un qui de à la base et je dis bien à la base parce que pour le moment c'est pas le cas à cause de la force à l'envers à la base cette personne c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur ça en tout cas c'est un roi d'épée maintenant mais là je sens vraiment un 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 roi d'épée fatigué sauf que là il a juste envie ou elle a juste envie de discuter de d'exprimer en fait cet amour sauf que là il n'y a plus de force mon frère ou ma soeur ah oui on veut partager six de pintac oh non non on veut partager là on a quelqu'un qui est à bout là on a quelqu'un qui sort d'une grosse bagarre avec son clan là ça n'a pas été évident ça a pris vraiment ça l'a bouffé ça lui a pris toute son énergie je sais pas si cette personne va venir vous voir tout de suite parce que vraiment ça lui a bouffé toute son énergie ça lui a tout pris de taper du poing sur la table contre les siens c'était pas rien ça je vous ai dit pas tout de suite on a le le huit de bâton à l'envers je vous avais dit pas tout de suite c'est cette personne elle va prendre son temps elle va prendre son temps il pague un force encore ouais cette personne elle sait que vous êtes son impératrice et puis c'est quelqu'un aussi qui a envie de prendre soin de lui ou d'elle l'impératrice aussi cette cette énergie de prendre soin de de se remettre sur pied droit dans ses bottes machin d'avoir une vie correcte voyez c'est là cette personne elle a besoin de se reprendre en main alors vous allez pas m'entendre parler tout de suite universe is in charge oui ok bah ouais cette personne elle prend soin d'elle voilà 9 de pentacle il ya quelqu'un qui est en train de s'occuper de lui ou d'elle là qui s'occupe de son abondance de se mettre bien dans sa peau de se mettre bien dans sa vie on vient de livrer une bataille assez conséquente peut-être que ça l'a laissé sur le carreau sans un sou on a vu avec le cadre de coupe il n'y avait plus beaucoup d'atouts le cadre de pentacle pardon il n'y avait plus beaucoup d'atouts en cette personne elle a beaucoup d'amour il n'y a pas de souci c'est là c'est ancré ça prend la tête on n'endort plus ça explose dans le corps mais pour le moment voilà voilà le problème c'est que comme cette personne elle est toute seule elle est dans son truc là en mode ermite elle est dans son bordel enfin excusez moi dans son bordel mais elle est dans son truc dans sa vie d'un machin tête d'anguille dans l'un à l'un bah du coup cet amour elle y pense h 24 elle pense ou il pense qu'à ça ah oui limite ça devient un peu toxique quoi monsieur madame il va falloir te détendre parce que là sinon ça va pas le faire bah oui parce que là ça va ça va rentrer dans une espèce de dépendance affective moi je vous dis cette personne vaut mieux que vous attendiez qu'elle revienne un peu plus tard parce que là ça tourne pas court là il y a beaucoup de désir aussi mais il y a quelqu'un là qui est trop dans l'obsession de vous là et du coup ça commence à devenir un peu un peu toxique un peu toxique un peu voilà ça revient en dépendance affective tout ça machin non 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 ça va pas du tout laissez-le faire ce qu'il a à faire ouais voilà 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 pourtant c'est quelqu'un il est instable un chevalier de bâton à l'envers ça le rend instable je vous ai dit ça devient toxique cette histoire oh vous n'avez pas vos classiques zouk merde excusez moi parce que là moi j'ai qu'une seule chanson en tête vous connaissez pas mais tu me manques je sais pas si vous avez été danser en boîte afro à des moments donnés on a une chanson que tout le monde connaît enfin en tout cas chez nous tu me manques bah voilà c'est ça là et ça le rend pas bien ou ça la rend pas bien bah oui je vais rire je vais pas pleurer non ouais prenez votre temps vous aussi soyez très patient parce que la roue là pour le moment elle a un peu bloqué bah il peut c'est un roi de coupe il est à fond il est à fond mais l'univers peut pas laisser la roue tourner hein parce que je vous ai dit universe is in charge l'univers peut pas laisser la roue tourner si cette personne elle est dans cet état par protection pour vous et pour votre bien on peut pas laisser cette personne venir avec vous dans cet état là ça va pas le faire ça va pas le faire du tout et avec coco bel oeil il va pas bien là bah oui en plus vous avec votre caractère de reine dp là vous allez lui trancher la tête s'il commence à déconner et pas faire les choses bien vous allez lui dire c'est pour ça que les revenus battrait peut-être du rester où tu étais et pendu voilà allez 1 1 vous y dit à un moment donné je vais arrêter bah oui parce que cette personne du coup vous pouvez pas lui faire confiance hein avec le set de bâton le set de dp vous pouvez pas lui faire confiance à cette personne avec son comportement à l'actuel là vous savez que cette personne elle a du travail sur elle avant que vous puissiez accepter de collaborer avec elle il y a du travail à faire même si cette personne elle manifeste énormément parce que c'est quelqu'un qui vous adore vraiment mais pour l'instant cette personne elle est un peu paumée quoi ouais 4 de coupe mon coco je sens j'ai tout à l'heure je me suis trompé avec le 4 de pentacle mais en fait il est là vous pouvez pas vous allez lui dire mais écoute moi je ne peux pas ça la reine dp là vous allez dire écoute 1 oui c'est bien beau mais ça là ça va par là si c'est pour ça c'est pas la peine voilà donc patience je vous ai dit patience il ya il ya il ya il ya de la planification à faire et puis il est en train de planifier il il est complètement obsédé il a envie de vous voir partager un moment avec vous enfin c'est ouais par contre voilà c'est trop là le le page de coupe à l'envers là ça c'est vous savez les amours d'adolescent là où on pleure là à la cry baby là avec vous savez avec johnny depp dans ses débuts là on est un peu dans le même truc c'est pas bon ce genre de choses mais qui boissait larmes et tout non et oh doucement doucement et c'est pour ça que vous m'avez sorti de mon canapé ben mince alors si allez on va prendre il était bien ce tarot moi j'ai bien aimé ça m'a fait rire j'espère que vous il faut que j'aille manger c'est pas possible bon on est parti pour un ying yang vous connaissez ma façon de tirer cet oracle je m'arrête au timing divin d'accord donc on va voir le cheminement du truc je vais vous ranger les cartes là hop comme ça ça fait beaucoup on est pressé on est pressé oui mais moi je veux oui mais en fait non mais moi ça va pas se passer comme ça ça va pas se passer comme ça parce que tu crois que c'est toi qui décide hein tu crois c'est toi qui décide bah oui libre arbitre jusqu'à un certain point je l'ai déjà dit n'oubliez pas que vous avez signé un contrat avant de vous incarner sur cette terre et votre libre arbitre vous aurez le droit de l'utiliser tant que vous serez sur le chemin de votre contrat une fois que vous allez dévier de trop l'univers va vous mettre un coup de pied et va vous ramener sur le bon chemin vous allez même pas comprendre comment donc oui c'est pour ça je rigole vous comprenez maintenant pourquoi je rigole parce que j'adore vous voir vous énervez la 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 et ceci et cela et ceci et cela mais si c'est ce que tu as signé une cocotte tu vas te rendre compte bien vite qu'il va y avoir un souci quelque part alors allons-y ouais je suis en relation mais je suis pas épanouie et tout bah oui tu n'es pas épanouie pourquoi parce que tu n'es pas avec la personne avec qui tu devais être ouais mais l'autre c'est ceci c'est cela oui d'accord ok ah là là on vous dit d'éviter les toxiques hein moi je vous dis là en ce moment il l'est voyez éviter les tierces les toxiques les machins les trucs qui vous vont pas là bah en ce moment cette personne elle en est elle est dans dans cette dans cette truc c'est une personne qui devient un peu toxique là faut arrêter ça c'est quelqu'un qui trop dans la nostalgie du coup c'est pas bon ça crée de la dépendance affective it's no good is no good alors oui jeu de mots pourris je sais cette personne en plus elle a tellement peur que vous lui disiez house dégage si c'est elle se sent toute seule ah bah tu bah oui là en plus fait la guerre avec la famille là on est tout seul donc du coup cette personne elle se sent pas bien machin faut qu'elle assume ses choix là ça va prendre un certain temps puis en plus elle a même peur que vous vous vouliez pas lui ou d'almé ça va aller il va se bouger on a un masculin qui va se bouger qui prend des nouveaux départs dans sa vie qui a qui a fait les actions pour et bah du coup au fur et à mesure ça va ça va se décanter ça va bouger puis ça va bien se passer oui parce que cette personne elle sait c'est quelqu'un qui est con qui commence à se connecter commence non c'est quelqu'un qui est connecté que c'est quelqu'un qui reçoit des messages maintenant que cette personne elle est sur le bon chemin cette personne elle reçoit des messages c'est bien c'est bien c'est bien c'est il y a quelqu'un qui apparemment a dû se séparer on lui dit jusqu'à ce que la dette nous sépare et bah ah voilà peut-être quelqu'un qui était mariée pour de l'argent parce que là on vous dit jusqu'à ce que la dette nous sépare après on a juste le foudre la foudre sur la maison quelqu'un qui apprend de sa valeur quelqu'un qui commence à se rendre compte de ce qui il est de qui elle est quelqu'un qui se rend compte de bas de ce qu'on veut de ce qui veut de ce qui dans sa vie ou de ce qu'elle veut dans sa vie de sa valeur, self-force c'est la valeur et du coup ça, ça crée une percée dans les énergies, une percée positive il y a quelqu'un là qui va finir par se rendre compte des choses et ça va créer une belle épivanie un beau renouveau en tout cas un regain d'énergie positive magnifique c'est quelqu'un qui avait des pensées limitantes, des croyances limitantes, qui ne se rendait pas compte qu'il y avait du monde autour de lui ou d'elle pour l'aider à se sortir de ça, qu'il était soutenu assisté et c'est quelqu'un qui sent qui ne le voyait pas ça, parce qu'on avait des croyances peut-être autres, peut-être que c'était aussi quelqu'un qui ne croyait pas à l'invisible il y a des gens comme ça c'est un masculin qui peut-être ne croyait pas à l'invisible et là se dit mais en fait là maintenant que on commence à ouvrir les yeux sur certaines choses, on commence à du coup avec cette personne qui est connectée maintenant c'est une personne qui se laisse mener, qui se laisse guider du coup réunion des âmes ça va venir, ça va venir il faut lâcher prise on va dire, tu lâches prise tout au courant de toi tu fais ta vie, tu lâches prise tu t'en fous, laisse-le, sinon si tu ne lâches pas prise, ça va être les bouddels voilà, parce que si vous ne lâchez pas prise ça veut dire qu'en fait vous êtes dans une attente certaine que vous, du coup comme vous êtes dans l'attente de cette personne et bien vous ne travaillez pas sur vous vous ne voyez pas quels sont vos déclencheurs parce qu'on en a tous vous ne voyez pas quels sont vos déclencheurs parce que vous ne travaillez pas dessus du coup vous, vous êtes en désharmonie et en plus quand cette personne elle va débarquer ou machin, en fait ça va vous faire péter un câble vous allez réagir trop vite et du coup ça va créer une désharmonie sur le lien alors qu'il est censé avoir une réunion d'âmes d'accord on vous dit qu'il y a un karma qui est en route il y a un karma qui est en train de s'équilibrer là prenez soin de vous voilà, c'est pas moi qui l'ai dit j'ai chaud, j'ai faim ça va commencer à partir en sucette cette guidon, je préfère vous le dire si c'est pas déjà parti en sucette je trouve bah oui, on vous dit de prendre vos distances vous l'êtes, d'accord mais on vous dit de prendre vos distances énergétiquement parlant prenez vos distances essayez de ne pas penser à cette personne quand vous commencez à penser à cette personne répétez-vous une phrase dans la tête inlassablement jusqu'à ce que vous changiez d'idée trouvez un mantra, vous répétez pour que ça ne vous perturbe plus mais on vous dit que il faut vous éloigner il faut vous détacher de cette personne il faut vous détacher là cette personne elle est là elle devient toxique même si c'est énormément d'amour c'est beau, c'est tout ce que vous voulez en énergie mais là par contre ça devient toxique c'est qu'il faut arrêter ça pour que ça se réalise il faut voilà et vous occuper de vous et cette personne c'est pareil pour lui ou pour elle amusez-vous, sortez, allez voir des copines voilà faites-vous plaisir vous êtes en plein c'est aussi en plein éveil pour vous ce qui se passe il faut regarder alors on vous dit qu'il y aura une récolte de quelque chose quelque chose va vous faire plaisir en automne vous allez avoir une certaine récolte sur vous-même en automne cet automne en fait vous allez recevoir quelque chose vous voyez on vous dit d'accueillir ce qui va arriver cet automne d'accord pour les taureau-vierge-capricorne taureau-vierge-capricorne je ne vous donne pas le truc parce qu'on vous a dit cet automne donc c'est pour en lunaire, solaire, vénusien et ascendant bien sûr d'accord on vous dit d'être reconnaissant pour ce qui vous arrive en ce moment d'être en gratitude pour ce que vous vivez en ce moment pour les apprentissages pour peut-être les leçons aussi pour les coups de pieds aux fesses pour voilà on vous dit de ne pas résister parce que si vous résistez à ce qui est en train d'arriver même si ça ne vous plaît pas et que voilà si vous résistez en fait vous allez vous retrouver dans un trou et vous allez le regretter bah oui c'est moche bah oui parce que si vous restez dans si vous faites de la résistance parce que vous restez trop dans le passé parce que voilà en fait comme c'est un passé qui pour certains certaines a été très souffrant et bien du coup vous allez vous retrouver dans un trou c'est tout il y a peut-être des communications là qui vont se faire il y a une forte attraction entre vous c'est chaud bon peut-être pas aussi chaud que moi qui suis en train de suer de tout mais il y a des peurs il y a des gens qui ont peur il y a des peurs c'est ça en fait c'est ce que je dis toujours il n'y a que deux émotions sur terre l'amour et la peur voilà soyez plus solaire et confiance c'est ça qui va vous renforcer d'accord vous êtes en train de travailler pour atteindre votre nœud nord c'est à dire ce que vous êtes censé devenir dans votre vie le nœud sud c'est de là où vous venez c'est ce que vous êtes présentement avant votre réveil et tout et le nœud nord c'est là où on est censé aller une fois qu'on commence à comprendre les choses c'est ce qu'on doit devenir n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui vous fasse votre thème astral et qui regarde votre nœud sud et votre nœud nord et qui puisse vous l'expliquer parce que croyez moi ça donne de belles indications ouais hein 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 je ne dis pas n'est-ce pas pour changer il faut aller voir le nœud nord ne me dis pas j'y crois pas parce que si vous êtes sur mes guidances c'est que vous y croyez forcément vous ne pouvez pas me dire j'y crois pas alors que vous êtes en train de regarder mes guidances c'est pas possible hein alors là ce message c'était peut-être pour des gémeaux des balances et des versos ouah j'ai chaud ouais la guidance elle est pour des taureaux des vierges des capricornes ou des gémeaux des balances des versos hein beaucoup de chimie de passion entre vous ouais vous êtes super chauds tous les deux mais it's not the time c'est pas le moment là là vous êtes en plein boulot ouais on a les signes d'eau bon il manque les signes de feu et on est bon poisson ou scorpion cancer ah ouais il manque le feu et ça y est on a la totale c'est pour tout le monde en fait on va dire que c'est pour tout le monde parce que tout le monde a au moins ces trois là dans les trucs ouais là vous êtes en train de travailler sur vous à fond des deux côtés pour surtout les féminines pour vous aligner pour être équilibré en vous même pour vous transcender pour atteindre un niveau supérieur de votre conscience il y a vraiment du boulot là donc c'est pour ça que l'univers il vous laissera pas il laissera pas cette personne vous approcher puisque cette personne elle est tellement encore dans la dépendance affective et dans les souvenirs voilà alors on vous dit qu'il y a peut-être un petit truc qui va se faire une intervention divine vous allez voir le buisson ardent on va venir vous parler vous envoyer des messages bah quoi moi aussi je connais la bible vous croyez quoi ah là là ça y est l'intervention divine c'est la petite invitation à un moment donné et ben dis donc c'est sympa ouais parce qu'il y a quelqu'un qui n'en peut plus d'être séparé de vous cette personne elle n'en peut plus d'être séparé de vous ah bah oui ça le rend dingue ça le rend dingue ça la rend dingue alors n'oubliez pas que je fais des guidances pour les couples sacrés d'accord donc si vous vous reconnaissez que vous pétez un câble et que vous ne voulez pas et que ceci et que cela c'est peut-être parce que votre relation n'était peut-être pas une relation sacrée ou alors que vous n'êtes pas totalement réparé hi hi cette personne elle est en plein regret oui bah écoutez je préfère vivre les choses que vous racontez les carabistouilles cette personne elle est en train de regretter ce qui s'est passé c'est quelqu'un aussi qui s'est mis des barrières et qui s'est dit mais non je ne vais pas y aller je ne vais pas la contacter je ne vais pas le contacter il va me rouler au nez il va m'envoyer chier voilà c'est quelqu'un qui là est en train de sortir de sa zone de confort elle est à l'envers à la carte c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort c'est quelqu'un qui est en train de quitter son sud j'aime c'est quelqu'un qui par contre là est très très vulnérable la vulnérabilité est une force si on sait la gérer là on a quelqu'un de très fragile on a une récolte en automne une renaissance en hiver on a encore de la toxicité il y a des choses à régler encore là il y a cette personne elle est trop fragile parce que cette personne en fait elle revoit ses projections c'est ce qu'elle a fait c'est sa façon de voir les choses et c'est pas beau à voir mais bon c'est quelqu'un qui veut quand même célébrer et c'est quelqu'un qui veut quand même partager des choses avec vous moi je serais tentée de vous dire allez-y moulot prenez du recul et allez-y moulot si vous voulez vraiment que cette chose elle fonctionne ce renouveau fonctionne et je parle pour ceux et celles qui veulent que ça fonctionne d'accord si vous vous sentez pas attiré par le truc je veux plus de message comme j'ai eu ce matin je vous en prie préservez-moi faites-le pour moi au moins s'il vous plaît parce que moi je vous lis en fait si vous faites pas pour les autres faites-le pour moi bon alors on vous dit peut-être un renouveau au printemps prochain un renouveau au printemps prochain vous voyez on est qu'en été ce qui veut dire qu'il y a du boulot il y a une façon de voir les choses et de gérer les choses alors j'ai ma voix qui est encore en train de se barrer et j'ai pas le ventilo je dis ça pour un message que j'ai eu ce matin ouais parce que il y a des décisions à prendre il y a du boulot il y a quelqu'un qui doit faire des choix là quelqu'un qui doit faire des choix ouais cette personne alors vous êtes peut-être sous observation ou cette personne est peut-être sous observation under investigation c'est ça ouais il y a quelqu'un qui vous surveille parce que cette personne ne sait pas quoi penser de vous on sait plus quoi penser de vous vous créez la confusion dans la tête de cette personne dans le coeur de cette personne parce que du coup cette personne elle est en train de guérir et là elle se dit waouh mais en fait c'est qui cette personne c'est qui celui-là c'est qui celle-là moi en fait est-ce que je connaissais vraiment cette personne au moment où est-ce que je le connaissais ou je la connaissais vraiment bah oui et du coup là c'est pas terrible bon il dit vous allez me faire tout le paquet là vous rigolez ouais il y a eu trop de doutes cette personne en plus elle a encore en proie aux affres du doute et de la confusion il dit ça devient toxique cette histoire lui là ou elle elle est en train là en ce moment elle est en train de devenir toxique ou il est en train de devenir toxique et vous n'avez pas besoin de ça voilà vous avez vu c'est la nuit noire il y a quelqu'un là qui voilà faut le laisser la laisser y aller c'est pour ça que tu voulais pas que je parle tu voulais pas que je dise que en fait t'es en train de hein ah bah oui hein bah du coup tu vas demander pardon bah je vais parler quand même même si t'es pas d'accord et que tu veux pas qu'on dise que t'es au fond du trou oh ça va aller on a le moi supérieur qui s'active c'est pas évident de se rendre compte des choses et d'accepter les choses et d'y aller bah oui les féminines vous aussi c'est pas évident pour vous ouais vous êtes en plein ça a pas été évident pour vous les féminines aujourd'hui vous êtes stable vous vous occupez de vous machin c'est pour ça c'est pour ça que je vous dis l'univers il laissera pas venir quelqu'un comme ça bon allez c'est on les a tous bah en même temps vu qu'ils sont pas pressés les guides là me donner le timing divin il y a du boulot hein les gens allez pas croire que ça va arriver maintenant vu que les cartes elles sortent elles sortent quasiment toutes là l'amour de vous c'est ça qui va vous vous occupez de votre amour de vous même de vos créations de votre créativité de votre passion vous manifestez ce que vous voulez voilà parfait voilà vous êtes en train de vous construire une vie beaucoup plus solide quelque chose de bien quelque chose qui va tenir et cette personne elle peut venir tous vos machins alors on vous dit de faire quand même un peu attention à votre fierté de vous même et à votre ego d'accord il peut y en avoir ne soyez pas trop dans la vanité de ce que vous êtes si vous apprenez trop de choses si vous apprenez des choses machin bon en tout cas faites attention on est tous passés par là cette personne elle est dans ses pensées laissez-la dans sa nuit noire parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment ouf et ben ouais mais c'est c'est comme si on vous disait que c'était la fin du cycle ya 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 oui je la prends bah oui parce que cet été il y a eu quelque chose je vous ai dit la triade elle a apparu devant mes yeux il y a eu un truc là il y a une énergie qui a ou un lot d'énergie qui a et du coup là on m'a dit bah va parler va faire ce qu'il y a à faire ok vous pouvez me fou ouais bah oui parce que du coup on s'est rendu compte qu'on s'est mis tout seul dans voilà il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté là qui du coup aujourd'hui là se rend coupable se sent coupable et c'est quelqu'un qui se transforme mais c'est pas évident plutôt elle transforme mais elle transforme pas gentiment bah oui on n'avait pas deviné vous aviez deviné que c'était lui ou non d'accord ok bah voilà je suis en âge il va se libérer vous inquiétez pas ça va bien se passer juste vous pour le moment évitez-le souhaitez-lui le meilleur je savais qu'elle allait tomber vu que l'autre elle n'est pas sortie j'aime pas quand vous faites ça c'est un lien sacré très puissant la blague non mais c'est sérieux vous rigolez alors tout ça pour vous dire que c'est un lien sacré très très puissant ça peut être les flammes jumelles ça peut être aussi les âmes jumelles qui ressemblent beaucoup aux flammes jumelles dans le mode d'amour et d'attraction et tout ça on a aussi les âmes sœurs karmiques qui ressemblent au début de la relation des flammes jumelles puisque les flammes jumelles après ça casse et ça fait mal et c'est machin et ça ressemble à des âmes sœurs karmiques mais là vu ce que j'ai senti et tout machin je serais peut-être tentée de vous dire que là on parle réellement d'un lien FJ donc voilà faites très attention surtout commencez pas à vous lancer en vous disant oui c'est moi je suis en FJ et tout machin il faut être sûr d'être en FJ d'accord c'est pas un lien qui court les rues ok faites très attention il court plus de karmiques que de FJ d'accord je vous fais deux gros 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 bisous je vous embrasse très très fort souhaitez beaucoup de courage à ce masculin qui là est en train de manger chaud et en parlant de manger je vais y aller et puis je vous dis à bientôt amour et lumière sur vous ciao ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao ciao